Léa, justement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les titres des livres de Catherine Pancol vous inspirent, vous adressez votre lettre ce soir aux meilleures copines. Aux meilleures copines, un rapport à votre dernier livre, mais attention Catherine Pancol, j'ai inséré moi-même, l'air de rien, tous les titres de vos romans dans ma lettre. A vous de deviner lequel je n'ai pas cité. Il n'y en a qu'un seul. Chère meilleure copine, alors je vous écris cette lettre parce que comme les livres, le théâtre, le cinéma ou les bars, restos, vous êtes de ces choses essentielles à la vie dont on nous prive trop. Alors, on comble le manque avec les apéros Zoom, mais ce n'est pas pareil. Déjà parce qu'on ne ressemble plus à rien, on est là avec des yeux jaunes de crocodile. Quand on essaye de mettre cette musique qui, en boîte, nous faisait hurler, ah, c'est notre chanson, pour après enflammer le dance floor. Là, on se bouge avec une telle flemme qu'on dirait la valse lente des tortues. Et alors, on a beau se motiver en se disant, allez, muchachas, on se bouge à peine. Voilà, mais vu de l'extérieur, donc ça ne fait pas rêver. Voilà, pourtant, un apéro en vrai tout ensemble, c'est toujours moi d'abord, moi d'abord. C'est presque un concert de début de phrase entre copines qui ne finissent jamais. Vous savez, ouais, Eugène et moi, et blablabla, blablabla. On est montés ensemble dans un immense amour. Alors là, oui, Eugène, c'est son mec pour le coup. Enfin, je dis pour le coup, alors qu'elle parle souvent de son absence de libido, qu'on appelle entre nous le bedbug. Pourtant, nous, les filles, trois baisers et on est rassasiés. Décidément, les hommes ne vous comprennent jamais, chère BFF, best friend forever. Enfin, les hommes cruels ne courent pas les rues non plus. Isa, toi qui as une fille, alors sache que le clan des BFF commence très tôt. Dès le collège, on s'est pleuré dans les bras en buvant du banga, parce que Mathéo de la 4e 6 a roulé une galoche à Catherine de 5e 3 à la boum d'Alice, alors qu'elle allait voir tous les mecs, Alice, en disant « Embrassez-moi ! » « Soyez cool, soyez sympa. » En plus, j'étais là avant. Alors, désolée, chère copine, je sais ce que c'est. Un homme à distance, puis deux, puis trois, c'est pas facile. Plus tard, ces mêmes copines se sont chialées dessus en buvant du rosé parce qu'en stalkant leur ex sur les réseaux sociaux, elles ont découvert qu'il a matché avec Belle Gosse du 9-2 sur Tinder. On les déteste, ces Belle Gosse du 9-2. Oui, je suis triste, Catherine Pancol, pour toutes ces raisons, mais je ne suis pas la seule, parce que les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Eux aussi ! Tout ça pour dire, chère copine, que vous êtes précieuse et que vous nous manquez. On est tellement habitués, comme Gérard, à aller deux par deux partout. Oui, Gérard, deux par deux. Les fêtes m'ont déprimée, alors on se détend comme on peut. Pour tout vous dire, le 31 à 19h, j'ai dit, allez, encore une danse ! Et je m'en vais ! 19h ! Bref, chère copine, pour mieux saisir l'essence de ce qui nous lie, je me suis tournée, comme toujours, vers ma linguiste préférée, la sauvage, la barbare, Aya Nakamura, qui dans son titre copine dit ça. En gros, voilà, les copains veulent toutes les copines, toi et les autres, alors que... Ah ouais, ils aiment bien. Alors que, comme le décrit votre dernier livre, Catherine Pancol, les copines, ce sont celles avec qui on part en pleurs, en fourrir, celles avec qui on part en vrilles, bref, celles avec qui on partage. Alors, Catherine Pancol, quel livre manque-t-il ? Alors, il y a Scarlett, c'est possible ? Oui ! Bravo ! Bravo ! Voilà, vérification. En tout cas, Chakulia, parce que... Oui, parce que je me demandais comment vous alliez le placer, celui-là. Ah oui, Scarlett, c'était pas évident. C'était pas évident, c'était pas évident. Il aurait fallu faire un petit truc à la haute en ordre de vent, et d'être à rigueur. Sinon, ils y sont tous.